On a tout le monde en France qui sera là. Je crois qu'on est là pour le but d'être béni, de recevoir de Dieu. Bien sûr qu'on rajoute l'utile à la guéard de manger un petit bout, de se promener, mais on est mis pour le principal. Et le principal, Dieu sait ce que tu cherches. Dieu sait ce que tu veux. Parfois dans la vie, il y a des situations qui nous dépassent, des situations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Des situations qu'on n'arrive même pas à affronter. Et parfois on croit que rien d'y croire, que tout peut changer. Bien sûr que celui qui croit, il est à la gloire de Dieu. Mais il y a des choses dans la vie, il y a des choses dans les choses de Dieu. On doit s'armer, on doit les pratiquer, on doit les vivre. Mais parfois on ne le sait pas. Quand on était dans le monde et qu'on avait des problèmes, on allait boire, on avait du coup de tout café, on revenait à la maison, c'était compliqué. Mais maintenant qu'on est chrétien et qu'on a les mêmes problèmes, il faut savoir les affronter. Mais la Bible nous enseigne comment le faire. Et peut-être que tu es là avec tous les échecs de ta vie, avec toutes les misères de tes pensées. Et tu t'es dit finalement c'est ça la vie, c'est que je sois un malheureux et que je pleure tout le temps. Et quand je serai dans le ciel, tout sera terminé. Eh bien j'aimerais te dire que sur la terre, il y a encore de l'espoir et des victoires. Dieu t'apporte. D'ailleurs même que la situation, elle est tellement compliquée, que parfois pour nous, on croit que les choses ne vont pas changer. Mais ça c'est ce qu'on croit nous. Mais j'aimerais justement vous parler hier de la parole de Dieu aujourd'hui. Que Dieu change toutes choses. Est-ce que vous le croyez ? Moi je le crois de tout mon cœur. Alors on a dit la versée dans la parole de Dieu. Hallelujah. Et après je vais demander à Michael de prier. Matthieu 24, verset 12, écoutez ce qu'il est dit. Sachez que dans les derniers temps, l'amour d'un très grand nombre refroidira. Parole de Jésus, c'est lui qui parle. Sachez que dans les dames étant l'amour d'un très grand nombre refroidira. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous nous demandons de bénir. Pour qu'il bénisse le pape, on remplit son cœur. Voilà, que le pape Seigneur ressorte de ce lieu avec un taux de Dieu en lui. Et ton déploiement d'un jour de peuple. On a tellement de choses avec moi dans cette après-midi. Médis-nous ensemble. Au nom du Jésus, Messie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Sachez que dans les derniers temps, l'amour d'un très grand nombre refroidira. D'ailleurs, même Jésus prophétiquement le prononce en sachant que sur la terre, il y aura des moments tellement durs et tellement difficiles à apprendre qu'il y aura des moments de refroidissement. Mais ils ne parlent pas de la foi, ils parlent de l'amour. Et rappelez-vous, lorsqu'on a écouté l'Évangile, lorsqu'on a été à la réunion, nos cœurs ont été touchés par la parole de Dieu. Et lorsque nos cœurs ont été touchés par la parole de Dieu, le Saint-Esprit est venu nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Et lorsque le Saint-Esprit est venu nous convaincre dans l'état où on était, alors on a réalisé et on s'est dit, c'est de Jésus qu'on a besoin. Alors on s'est convertis et lorsqu'on s'est convertis, on a été né de nouveau. On a changé d'état d'esprit. Et lorsque la nouvelle naissance était dans nos cœurs, alors on était une nouvelle création de Jésus-Christ. Et on a inspiré à quelque chose, on a voulu se baptiser. Et lorsqu'on a marché avec Dieu, on a la rive au baptême. Et au moment du baptême, le pasteur nous a dit quelque chose. Est-ce que tu es prêt à suivre Dieu dans les bons et dans les mauvais jours ? Mais quand on était convertis, quand on était né de nouveau, et qu'on était dans l'aube, et que pour nous il n'y avait pas de mauvais jours, on s'est dit on va y aller. Je vais continuer, je m'engage avec Dieu. Mais tu ne savais pas qu'après le baptême, tu allais subir dans ton foyer des mamans de dimanche, avec tes enfants, avec ta famille. Tu ne savais pas que tu allais te retrouver avec des problèmes de maladie et des difficultés familiales. Tu ne savais pas que tu allais t'anéantir à zéro. Et tu ne savais plus comment t'en sortir. Alors tu avais la foi que Jésus est le fils de Dieu. Tu avais la foi que Jésus revient. Tu avais la foi que Jésus a tout créé à merveille. Mais il n'y avait dans ton cœur ce combat où tu ne savais plus comment faire, où tu ne savais plus comment affronter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus l'a dit. Il faudra vivre sur terre une vie d'esprit. Il est préférable pour vous que je m'en aille et que je vous envoye le Consolateur qui vous guidera dans toute la vérité. Ça veut dire que notre vie chrétienne a devait être guidée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit avait pour plus dans nos vies de nous emmener à adorer Dieu, à marcher pour Dieu, à aimer Dieu de tous nos cœurs. Mais tout ça sans une vie d'esprit, c'était compliqué de vivre notre vie chrétienne. La Bible, elle va encore plus loin. Elle dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est dans. La Bible dit, vous sentez que j'ai l'âme du Saint-Esprit à cause de votre coutume, à cause de votre tradition. Et parfois, qu'est-ce qu'on a fait ? Sans vouloir, on a gardé la foi, mais on a limité la vie de l'Esprit en nous. Et lorsqu'on a limité l'aide du Saint-Esprit en nous, par exemple, je vous prends un exemple. Quand une voix nous dit, je t'aime de tout mon cœur, on sait que c'est Dieu. Pas besoin d'être un chrétien. Mais quand la voix te dit pardon, tu te poses des questions, si c'est Dieu ou si c'est toi. Ben si c'est la même voix qui t'a dit je t'aime, c'est la même voix qui t'a dit pardon. Mais on ne sait pas distinguer quand il s'agit de s'écraser. On ne sait pas regarder, on ne sait pas réfléchir quand il s'agit de se briser à nous-mêmes. Mais lorsqu'on devait réaliser que notre vie chrétienne a été dirigée par le Saint-Esprit, elle va encore plus loin la vie de l'Esprit. Dans Romains 5, il est dit l'amour de Dieu est répondu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si on veut sortir du contexte de la parole de Dieu, où il dit dans les derniers temps l'amour d'un très grand homme refroidira, si je ne veux pas refroidir, je dois laisser le Saint-Esprit et bien déverser cet amour de Dieu dans mon cœur. Mais si je l'apprisse, si je l'empêche à cause de mon caractère, à cause de mon langage, à cause de mes principes à moi, et bien quelque part, cet amour, il n'a plus été versé dans mon cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église d'Éphèse. Justement, Paul en avait vu le danger. Et lorsque Paul avait vu ce danger, il leur a dit dans l'Éphésien 1, verset 15, à l'église d'Éphèse, il dit « C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre croix au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les sœurs. » Ça veut dire qu'il a témoigné qu'un amour, il disait « Je sais que vous avez la foi, je sais que vous aimez, continuez, marchez, restez sur ce chemin-là. » C'est l'église d'Éphèse. Pourquoi je précise cette église ? Parce que dans l'Apocalypse, ça va être repris par le Christ. Elle a été conseillée, puis je m'excuse, je vous demande pardon. Peut-être que pendant ce séminaire, tu vas être conseillé. Fais attention qu'après le séminaire, tu ne sois pas repris par le Christ. Parce que si tu ne veux pas être repris, il faudra mettre en pratique ce que tu écoutes ici. Il n'y a que celui qui mettra en pratique, alléluia, qui pourra vivre ce qu'il écoute. Dans un deuxième verset, il dit dans le deuxième verset, « Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés, et qui s'est aimé lui-même à Dieu, pour nous comme une offente et un sacrifice. » Ça veut dire marcher dans l'amour, continuer, c'est la vie de l'esprit. Vous allez marcher comme ça, vous allez grandir, vous allez continuer. Mais à un moment, l'église des prêtres, il va avoir son pasteur, il va avoir sa chorale, il va avoir sa petite équipe, et dans l'église, elle va croire que réellement, elle mettra en pratique. Mais non ! Elle avait gardé la foi, elle avait gardé la prédication, mais il s'est passé quelque chose, il n'y avait plus cet amour. Et comme Jésus, on ne peut rien lui cacher, vous savez ce qu'il va dire dans le Calibs 2, verset 4 ? Jésus va dire, « Ce que j'ai contre toi, église des prêtres, c'est que tu as abandonné ton premier. » Il n'a pas dit « oublier », ça arrive d'oublier le pain, d'oublier les clés, d'oublier le courrier, oublier c'est, c'est en vendant, c'est légitime, c'est rien. Mais là, il ne parle pas d'oublier, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu l'as pris, et tu l'as abandonné. » Tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi, évidemment, d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que Dieu nous rappelle qu'on a une mémoire. Pourquoi qu'on a une mémoire ? Parce qu'il te rappelle où le Saint-Esprit t'a dit « Non, et toi tu l'as fait, n'y va pas, et t'as aidé. Pardonne, mais tu ne l'as pas fait. Ne me fais pas, et tu l'as fait. » La mémoire te rappelle parfois. Où est-ce que Jésus, où est-ce que le Saint-Esprit nous avait prévenus ? Mais l'Église des Pères, elle s'était habituée aux réunions. Elle était tellement habituée aux réunions, qu'elle a étoupé la voix, la voix qu'il a reprenait. et elle s'est laissée surpris par les discours du pasteur. Impossible, hein ? Ah oui, tu peux applaudir un message du pasteur et pas obéir au sacrifice. Tu peux applaudir un discours de sa réunions et ne pas accomplir ce que l'Esprit veut. Et là, Jésus n'avait dit « Ce que j'ai contre toi ? » C'est bizarre que Jésus vienne comme ça dans une réunion et dit « J'ai quelque chose contre toi. » Non, Jésus, toi, t'es à vous. Tu ne peux pas avoir quelque chose contre quelqu'un et dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il parle de quel amour, Jésus ? L'amour d'aimer ses ennemis ? Non, c'est pas celui-là encore. Au contraire, oui, quand on a l'amour, on le fait, la vie le dit « Même si ton ennemi a pain, donne-lui à manger. Même si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. » Elle parle de là de tout l'amour de Dieu. Mais là, il ne parle pas de ça. Il parle d'un amour qui était une nécessité dans notre vie chrétienne. Il parle d'un amour que l'Église avait besoin. Il parle d'un amour où le ministère en avait besoin. Et cet amour-là, il définit plein de choses en réalité. C'est pas simplement le mot amour, mais dans ce que tu as abandonné. Et il y avait quelque chose à l'intérieur où t'en avais besoin. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait dans cet amour que j'ai abandonné ? Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans cet amour ? Vous voulez savoir ? Est-ce que c'est vrai ? Allez, Kévin. Écoutez ce qu'il est écrit dans 1.2013.4. Je suis obligé de vous présider. Et pendant ce qui va dire doucement, on va voir ce qui arrive dans ce que j'ai abandonné. 1.2013.4. L'amour, c'est patient. Stop. Il va le redire pour que vous écoutez. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce que j'ai abandonné ? L'amour, c'est patient. Stop. Alors si l'amour est patient, si dans ce que j'ai abandonné, il y avait de la patience, qu'est-ce que j'ai besoin dans l'épreuve ? Dites-le. De la patience. Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon foyer ? C'est de la patience. Qu'est-ce que j'ai besoin avec mes enfants ? Dites-le. De la patience. Oui, mais c'est abandonné. Je n'ai plus de patience avec personne. Je n'ai plus de patience avec rien du tout. Et quand tu n'as plus de patience, alors il y a des dégâts. parce que lorsque tu n'as plus de patience, c'est la dépression qui vient, c'est l'angoisse qui vient, c'est les problèmes, le mauvais langage, les mauvaises pensées. Je n'ai plus de patience. Mais si je ne l'aurais pas abandonné, voilà, dans l'épreuve, j'avais de la patience. Et là, rien ne pouvait bouger. C'était le saint d'esprit qui me déversait dans mon cœur. J'avais de la patience dans la maladie. J'avais de la patience parce que je n'avais pas d'argent. J'avais de la patience parce que j'avais des problèmes. J'avais de la patience parce que j'écoutais mes mauvaises nouvelles. Mais là, je ne l'ai pas, je l'ai abandonné. Alors, je combats de mes forces. Et quand tu combats de tes forces, ça marche un moment. Parce qu'aujourd'hui, dans ton foyer, si tu ne fais pas de voyage, si tu ne fais pas de voisine, ça se sépare tous les dix jours. Il te faudrait souvent fois, pour vivre. Mais la Bible conseille que mon foyer ne tient pas sur l'argent. ni s'il n'est qu'on bâtisse de la chair. Mais mon foyer est tenu dans la main. C'est une maison qui a été partitionnante. Alors, la patience, je l'ai abandonné. Attendez, qu'est-ce qu'il y a encore dans la courbe ? Il y a presque un. De la bonté. Elle est pleine de bonté. Imaginez-vous. L'amour que j'ai abandonné, elle est pleine de bonté. C'est quoi de la bonté ? C'est lorsque t'as besoin de se tuer avec ton fils. Et quand tu avais de la bonté, tu disais, « Ma petite, viens voir. Viens voir. Viens voir, parce que c'est rien. C'est un petit jeune. Viens, on va acheter des affaires. On va se préparer un petit gâteau. Viens. » Et t'as tout fait pour éviter l'histoire. Parce que t'es rempli de bonté. Lorsque tu voyais le père de ton mari reprendre les chicanes d'avant, ramener des lieux dossiers, quand t'étais pleine de bonté, tu disais, « Mon mari, c'est rien. Laisse, c'est la vie qui est comme ça. Viens, on va à la réunion ce soir. Ça, c'est de la bonté. Mais quand il n'y en avait plus, lorsque t'avais dit de discuter, elle dit, « Voi, mon fils, je te l'ai dit, pas de grandir de misère. » La bonté, il y avait le Saint-Esprit qui pouvait me le donner. Et quand t'es plein de bonté, tu sais réparer. Quand t'es plein de bonté, tu sais, vente, c'est la vie. J'aimerais vous dire une expérience si on va vous prendre le message. L'autre fois, je fais un travail. Et lorsque je faisais le travail, il était compliqué pour nous. Et parce qu'il était compliqué pour nous, alors on a appelé Ergasson. Et c'était le père et le fils qui devaient faire ce travail-là. Et quand les deux sont arrivés, même pas un bonjour, rien. L'homme, il arrive, il dit, « Qu'est-ce qu'il y a à faire ? » Je dis, « C'est ça, ça et ça. Combien ? » Je dis, « Voilà, on te donne le temps. » T'as réchevé. Mais rien du tout. Et pendant qu'il faisait le travail, le fils tenait les chaînes. Et je dis à son fils, « T'es un chrétien, tu vas à la réunion ? » Il me dit, « Non, non. » Il dit, « Je me suis battu avec mon beau-frère. » Il dit, « J'allais à la réunion, mais à cause de ça, je suis le but. » Mais lui, il écoute le père en haut sur le chaînes. Et lorsqu'il a terminé le travail, en descendant, on lui donne ce qu'on devait lui donner. Et avant de partir, je dis, « Les frères, ne partez pas. » Je ne chante jamais. Je vous chante un petit quantique. Et quand je chantais un quantique, et qu'on a prié là-bas dans la maison, le fils a pleuré. Il a essuyé ses larmes. Il a dit, « Mon homme, je te le promets, je retourne à la réunion. » Mais il n'y avait pas lui qui pleurait aussi. Son père a pleuré. Et quand il a été béni, vous savez ce qu'il m'a dit ? « Abraham, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose de plus ? » Tant qu'il n'était pas béni, il ne voulait rien faire. Quand il était béni, il voulait continuer. Vous voulez continuer, il nous faut de la bonté. Il faut que la bonté revienne dans mon foyer. Il faut que l'essentiel revienne dans mon cœur. C'est lorsqu'on n'est plus béni qu'on ne peut rien faire. Mais quand on est béni, on veut rendre service. Quand on est béni, on veut aller plus loin. Et à cause de ça, il m'a dit rapidement, « Est-ce que tu veux que je fasse encore quelque chose ? » Je dis, « Non, mon père, tu as tout fait. » C'est bon, mais parce qu'il était béni, il voulait continuer. Tu sais pourquoi tu m'as arrêté tous les jours ? C'est parce que tu n'es pas béni. Tu sais pourquoi tu étais courageux ? C'est parce que tu n'es pas béni. L'amour, elle est pleine. Alors, si je la mène, c'est l'amour, j'étais plein de compter, mais je l'ai abandonné. C'est moi qui l'ai abandonné. C'est pas l'amour de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit qui l'a abandonné. C'est moi qui l'ai abandonné. Je voulais vivre ma vie. Je voulais mes principes. Je voulais dire qui je suis. Et j'ai dit à Dieu dans le secret, « Laisse-moi faire mes affaires. Laisse-moi faire ma vie. » Et on a cru d'aller loin sans ça. On continue ? L'amour, c'est pas envieux. Stop. Maman, l'Église des fesses, l'amour, elle n'est pas envieux. Ça veut dire que si j'avais ça, j'étais content dans l'état où je me trouvais. J'avais la plus belle situation. J'avais un an, ce matin, à la midi, le soir. J'étais au vœu de la santé de mes enfants. J'étais au vœu du foyer de mes enfants. Je ne voyais pas ce qui en manquait. Mais quand j'ai ça, je me tracasse pour le spirituel. Et je suis capable de dire à mon fils, mon fils, il y a deux, trois jours qu'il prie du. Tu ne penses pas que ça a un danger ? Mais ça, il n'y a qu'une nuit qui peut le faire. Mais comme je l'ai emmené, je suis en vieux. Et parce que je suis en vieux, je veux des choses que je n'arrive pas à me les faire. Et parce que je n'arrive pas à me les payer, alors je vais délaisser les choses de Dieu pour m'accrocher à réussir. Mais attention, il y a des choses qui viennent des mains des hommes parce qu'on est maillante. Et il y a des choses qui viennent des mains des hommes. Écoute, quand on te dit Dieu m'a béni, mais mon frère, si Dieu t'a béni, tu ne prends pas ta sainte scène depuis six mois, comment que Dieu t'a béni ? Le Dieu m'a béni, mais on ne t'a pas vu à la réunion pendant huit mois. Comment tu peux parler de bénédiction ? Écoutez, lorsqu'on est en vieux, on veut des choses, mais on délaisse les choses de Dieu. Et lorsque j'abandonne les choses, alors j'en ai tout, je veux tout, je veux tout. à cause des choses qu'on a enviées, je me suis mis dans les charges, je me suis mis dans les dents. Aujourd'hui, je prends de l'argent là, que la Lune me dit, ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns et les autres. Ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns et les autres. Et lorsqu'on envit les choses, eh bien, parfois, on apporte chez nous des captures, des brissures. Mais ça, ça ne se voit pas tout de suite. Parce que quelque chose qui est brisé ne tombe pas tout de suite. Et parfois, lorsqu'on échappe aux choses de Dieu, on fait des cassures et des brissures, mais on ne le voit pas tout de suite. C'est avec le temps que les choses tombent. Et sans le loin, la prière, elle est tombée. La consécration, elle est tombée. La vie de Dieu, elle est tombée. Parce qu'il y avait des bichus et on n'avait pas remarqué. Attention, lorsque j'abandonne les choses de Dieu, j'envis tout. Mais lorsque je garde les choses de Dieu, je me contente dans l'état où je suis. Et ça, c'était l'église des frères. Elle ne voulait pas la mère. Qu'est-ce qu'elle fait encore, l'amour ? L'amour ne se manque point d'elle-même. Stop. Elle ne se manque point. Vous savez ce que j'écoute aujourd'hui, s'il y a un choc. Ça, c'est une famille misérable. Qu'est-ce que tu as dit ? Une famille misérable. T'as oublié que c'était la création de Dieu et que c'est notre semblable. C'est pas parce qu'on a plus qu'ils sont misérables. C'est parce qu'on a monté trop haut qu'ils sont misérables pour eux. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelques temps en arrière, on était au même niveau. Et pourtant, à cette époque-là, ils n'étaient pas misérables. Vous savez, lorsque l'orgueil vient animer un cœur, tu ne veux pas donner ta fille à n'importe qui, que c'est normal, c'est légitime. Mais quand tu as confiance en Dieu, laisse que tu lui. Laisse que tu agis. Ne vois pas les autres comme une misère, comme une peste. On dirait qu'aujourd'hui, on a peur de tout le monde, peur de tout. Fais confiance en Dieu. J'ai oublié. Je vais abandonner. Ce n'est plus dans mon cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abandon que la bouche parle, l'abandon du cœur que la bouche parle. Tu veux savoir si tu n'as pas abandonné, écoute-toi parler. Parce que si tu t'écoutes parler, tu vas te limiter tout de suite ce que tu as abandonné. Si on a abandonné la vie de Dieu, la vie de l'esprit, si je ne laisse plus le Saint-Esprit agir en moi, mon langage va me dévoiler. L'amour, elle ne se rend pas. L'amour, elle s'humilie, elle s'accroche aux choses de Dieu. Et elle ne s'en fout pas d'en fait. Alors attention, dans la Bible, il y a gonflé et enflé. Il y a deux sortes de l'esprit. Je vais vous le dire. Enfler, ce n'est pas de ma faute. On m'a piqué. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. J'ai été piqué, j'ai enflé. Mais gonflé. C'est moi qui l'aime. Je me suis gonflé d'orgueil. C'est parce que je me suis gonflé d'orgueil. Mais père, je ne vais pas détailler l'orgueil sur toutes ces formes. Mais je pense que le Saint-Esprit fera le rêve dans les cœurs. Jusqu'à 11, à peu d'années, l'orgueil. Si je prends les histoires des hommes qui ont voulu être en vieux devant Dieu, ça a été l'échec total. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit passe le reste dans l'orgueil. De ce que je vais prononcer à travers, eh bien, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Elle ne fait rien de malhonnête. Pas possible, c'est écrit ça dans un comédiaire très scat. Répète le nom. Elle ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que tant que j'avais ça en la vie avec Dieu, rien n'était caché, rien de malhonnête. Tout ce qui venait de Dieu, j'étais béni. Je ne voulais pas te compromis, je ne voulais rien. Le monde est rempli de ces choses-là. Le monde nous éloigner de la sainteté de Dieu. Mais parce que je ne l'ai rempli. alors je suis capable de faire des choses malhonnêtes. Je suis prêt à les faire. Je réfléchis comment les faire. Je les fais sagement, il y en a qui les font brutalement. Vous savez ce que dit la parole de Dieu ? Certains péchés se manifestent tout de suite et pour certains plus tard. Ça veut dire que de mon vie, on ne peut rien cacher. Tout est ennu, il est ennu. Mais si je l'aurai gardé, si je l'aurai gardé le Saint-Esprit dans mon cœur, il m'aurait dit non ! Mais je l'ai abandonné. Je l'aurai gardé. Et elle ne cherche pas son propre intérêt. l'amour, elle ne cherche pas son propre intérêt. Vous avez vu dans le monde en vie aujourd'hui, on dirait que tout tourne autour de moi. Il n'y a que toi qui comptes, ton image. tout ce qu'il y a autour de toi, on dirait que chacun pour soi et Dieu pour moi, c'est une autre image. Parce que maintenant, j'ai abandonné l'essentiel. Donc automatiquement, mon intérêt va pour moi. Mais si je l'aurai gardé, j'aurai porté l'intérêt des autres. Parce que lorsque Dieu vient, on vit pour les autres. lorsque l'amour de Dieu vient de vous. Mais Éphèse, j'ai abandonné mon premier temps. Qu'est-ce qu'elle fait encore, l'amour, des choses que j'ai abandonnées? Elle me fait moi. Moi, attends. Il faut qu'on s'appelle. Elle fait quoi, l'amour? Elle me fait moi. vous aussi, moi, Julie, jusqu'à vous, ça va, ça? Je t'ai abandonné. Ça veut dire que si je l'avais, tu pourrais me faire rédiger une misère, je priais pour toi. C'est David Ruygersson qui a dit à lui qui crouse lorsqu'il a sorti plus tôt. Il a dit maintenant, parce que ça suffit, je vais te tuer. Et David Ruygersson a dit coupe-moi. Et chaque morceau de toi te dit dans Jésus-Christ. Amen. Amen. chaque morceau de moi peut dire à Jésus-Christ. T'es irrité? Quand j'ai ça, je perds pas ma famille. Quand j'ai ça, je perds pas mes amis. Quand j'ai ça, je perds pas mes jambes ni mes belles filles. Mais quand j'abandonne, attends-toi avoir un caractère qui s'hérite très vite et qui s'hérite surtout. Quand on est hérité, pour nous, tout le monde est charnel. Quand on est hérité, pour nous, tout est faux. Quand on est hérité, pour nous, elle est belle, elle a prié. Rien n'est spirituel à nos yeux lorsqu'on est hérité. Et c'est normal, j'ai abandonné l'essentiel. J'ai un caractère maintenant et mon caractère me conduit. Bien sûr, c'est plus l'esprit qui vous conduit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas le désir d'un chien. C'est fait de vie dans la parole. C'est ça que j'abandonne, c'est pas possible. Mais c'est des choses que j'avais besoin et Jésus l'a prévenu. Sachez que dans les derniers temps, l'amour d'un très grand homme me refroidira. Ça veut dire quoi ? Eh bien tu es là tous ceux qui ne pourront plus vivre ça. Tout ce que peut elles étaient en train de vivre. Mais eux, ils avaient leur pasteur et leurs enfants. Oui, mais les yeux de Dieu, c'est des flammes de feu. Et puis dans son regard, il pouvait tout voir et tout consulter. Écoutez, c'est pas une place ici qu'on va chercher. c'est là-bas. C'est ici. On vit dans un monde où les chrétiens n'auront plus de chaise ici. On n'est que pas saluer. Ne t'installe pas. Ne tenez pas à l'aise ici. On rentre bientôt à la maison. C'est là-bas. C'est là-bas. J'en ai. Elle ne t'installe pas le mal. Pas possible. Si j'avais ça, tout ce que mes yeux voyaient, c'était vrai. Je ne soupçonnais pas le mal en personne. Aujourd'hui, s'il y a une sœur qui vient de dire d'accord, j'ai vu un songe sur toi, mais il n'a plus cet amour. Et sur toi, tu n'as rien vu. Chez toi, tu n'as rien vu. Tu n'as même plus le courage d'accepter ce que Dieu le dit. Tu n'as même plus le cœur de tout ce que Dieu le dit. Parce qu'on a abandonné l'essentiel. Alors que si j'avais ça, je ne soupçonnais pas le mal. Faites attention, je vous en supplie, je vais aller loin dans les mots. Faites attention à ceux qui ont des beaux discours, mais qui viennent semer le livret dans vos cœurs, qui rentrent dans vos maisons et qui vous parlent des autres du matin en soir, et qui vous laissent un esprit de calentateur dans vos maisons, dans vos pensées. Faites attention, parce que n'est pas le frère où tu penses mal sur lui, il a un bon Dieu pour toi. C'est pour ça qu'on ne l'empêche. Vous savez ce qu'il a fait la première fois où la chute a dû partir, il a commencé à pleurer. Le chrétien, il dit, pourquoi tu pleures folle, pourquoi ? Il dit, parce qu'après mon départ, des loups ravisseurs vont venir et ils n'ont pas épargné le trompeau. Il le savait que ce qui venait après c'était des calentiateurs, pas des trécheurs, ce qui venait après il n'était cru et pas compris. Il le savait ! Alors, tant que j'avais ça, je soupçonnais pas que j'avais la première fois je n'ai qu'une vie. Mais ça, c'est l'envoi. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Elle ne se rédite pas de la justice. Non. Ce n'est pas possible. Dès qu'on écoute que quelqu'un a eu un problème qu'on en voulait nous-mêmes personnellement de ça. Il y a fait plus vite. Ah, je suis content. Je suis content. C'est normal. C'est ça. Alors, je me déjouis de l'injustice. Je ne l'ai plus. Je ne conduis plus. Je ne conduis plus. Je l'ai abandonné. Je vis mes émotions, mes sensations. Un jour, je suis en solère. je suis en vie. Je l'emmage à mes gens. Je l'emmage à mes affaires comme je veux parce que je l'ai abandonné. Mais regardez ce qu'elle fait à la cour de vous. Elle se réjouit de la vérité de la vérité. Ça veut dire que dans ce temps-là, il n'y a que la vérité qui compte. Dieu veut que tous les hommes dans leur cœur rêvent la vérité. Il veut que la vérité soit au fond du cœur de l'homme. Donc, je regardais, il n'y avait que la vérité qui comptait. C'est parce que je l'ai abandonné. Je me déjouis de l'injustice. Les hommes ne nous voient pas. Les pasteurs ne nous voient pas. Mais Dieu nous voit. Continuer. D'abord, l'amour, elle excuse tout. Non. Mais non. C'est pas bon. T'écris ça dans la Bible ? Dans 1 Corinthiens 13.4, c'est écrit ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'amour ? Elle excuse tout. 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 Moi, je crois qu'il fallait excuser une partie dans la vie. Et le reste, il fallait se manger. Le reste, il fallait s'expliquer. Mais, si j'avais ça, il fallait que j'explique tout. Oui. Rappelle-toi ce qu'on a fait subir à Jésus. Et à la fin de tout ça, tu sais ce qu'il a dit. Père, pardonne-la. Car il ne savait pas ce qu'il est. Ça veut dire que l'amour de Dieu est en plus dans le cœur. Elle nous pousse à excuser. Les petits détails, les grands détails, les grands problèmes, les petits problèmes. Oui. L'amour de Dieu, elle nous pousse à excuser celui qui a parlé sur nous. Qui ne veut parler pas avec celui qui a sali ta fille. Tu veux lui parler ? Tu veux lui excuser, toi ? Ou moi ? Tu veux excuser celui qui a dit des choses sur les réseaux sociaux, sur tes enfants ? Tu veux le rencontrer demain ? Tu veux manger une cuillade avec lui ? Non ! On est prêts à faire tout pour ne pas le rencontrer. Ça, c'est bon. Mais de ça, c'est fini. Je n'ai pas de force à vous. Parce que je suis la lumière. Et qu'à travers notre témoignage, les âmes peuvent être sauvées. Malgré qu'on est écrasé, malgré qu'on est éliminé, malgré qu'on n'a pas des fausses pensées. Mais il n'y a que lui qui pouvait le faire. Mais je l'ai abandonné. Qu'est-ce qu'il y a qu'il y a encore ? Elle croit tout. Pas possible ? L'amour, elle croit tout ? Elle croit tout ? Depuis que tu es rentré dans le séminaire, tu veux une prophétie précise. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais l'amour de Dieu, elle croit tout. Le témoignage que tu vas écouter, Dieu t'a parlé. Le cantique qui va être chanté, Dieu t'a parlé. La prédication qui va être le ché, Dieu t'a parlé. Elle croit tout ? Elle croit tout ? Elle croit tout ? La petite chaise au pinceau, c'est une grâce. Le regard que tu vas croiser tout à l'heure, c'est une grâce. Avec qui tu vas parler tout à l'heure, c'est une grâce. Et Dieu va tout faire pour te mettre en arbre et pour mettre en place que tu changes les paroles. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Elle est faite. Elle est faite. Tant que j'ai ça, voilà, j'espère. Tant que j'ai ça, je vois dans mon regard que mon fils peut parler en rome, que ma fille et son foyer peuvent être établies. Tant que j'ai ça, je crois que mon ministère peut être encore employé de Dieu. Tant que j'ai ça, je crois que ma maison, Dieu ne l'a pas abandonnée. Tant que j'ai ça, j'ai l'espérance de savoir que mes choses vont changer. Alors, il y a un principe de négatif. Tu crois que ça va changer ? Il est drôle. C'est compliqué. Ça change ma famille. Il va mourir pour ça. C'est compliqué. Pour d'autres résignements, c'est normal. On n'a plus l'esprit de Dieu qui agit en nous. On laisse plus agir. C'est moi, c'est volontaire. Je l'ai abandonné ici, là. Je l'ai abandonné ce qu'il voulait me donner. Écoutez, elle supporte tout. Par le seul. Vous avez écouté ? Qu'est-ce qu'elle fait, d'amour ? Elle supporte tout. Vous avez écouté aujourd'hui ? Dans tous les foyers, ce qu'on est au-delà. Je ne supporte plus. Je ne supporte. Je ne supporte. Mais pas que dans les maisons, même dans les locales. Jusqu'à en dessous, les orins. Jusqu'à dans les chapitres. Jusqu'à dans les séminaires. C'est normal, d'avoir le bien. J'ai voulu. Je suis tombé dans le piège. Mais si je l'avais dit, alors je supporte tout. C'est supporter tous d'avoir une nuit de renoncement. D'avoir une nuit de renoncement, c'est au-delà de l'onction au-delà d'une en tête. C'est avoir la savelle du Seine. C'est que la lumière ne soit pas cachée mais qu'elle soit sur la table. Lorsque tu supportes tout pour Dieu, tu ne supportes pas de dire que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais ça, c'est lorsque j'étais crucifié à la croix. Ce n'est plus moi qui vit, mais c'est le Christ qui vit dans moi. L'amour ne périt jamais, dit la parole de Dieu. L'amour ne périt jamais. Mais alors, comment je l'ai ? Je ne l'ai plus. Je t'ai abandonné. Tout ce que tu viens de dire, c'est ma vie. J'ai vu ma vie défiler pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pour moi qui le dit. C'est Dieu qui dit, repends-toi. Mais je n'ai pas pu j'y apprendre. Repends-toi. Se repentir, c'est de s'humilier. Se repentir, c'est de se dire, je fais des erreurs. Je me rappelle, je sais que je l'ai fait. Mais oui, je me rappelle. C'est lorsqu'on avait parlé sur mon premier. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Il y a une colère qui est rentrée dans mon cœur. Et cette colère-là, tu sais ce que j'ai fait avant, non ? Je l'ai nourrissé tous les jours par la haine et l'amertume. Et la colère, c'est un petit lionçon. Au début, c'est mignon. T'as raison. Mais le lionçon grandit, grandit, grandit. Et quand il est grand, il est mort. Et c'est ça, l'amertume, c'est ça, la colère. Au début, c'est mignon. ça vient, tout le monde te donne raison. Mais après, elle déborde. Elle déborde tes sentiments. Mais là, l'amour ne bénit jamais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je me repends, je peux reprendre le lien. C'est l'amour que le Saint-Esprit délaissait dans mon cœur. Oui, pourquoi ? Parce que quand il reprend, c'est qui qui vient te convaincre ? C'est le Saint-Esprit. Dans la simplicité, cet après-midi, je sais qu'on est fatigué. Mais c'est essentiel pour moi. Qui voudrait reprendre toutes ces qualités ? Moi, je veux le démonter. C'est vrai. Tu veux reprendre toutes ces qualités ? Tu veux que ça revienne dans ta vie ? Tu veux que ça revienne dans ton cœur ? Tu veux que ça soit essentiel pour moi ? Alors, je voudrais que ceux qui sont venus la main se mettent le coup à l'héritage dont tu as bien le petit. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Je vous le dis en vérité, je suis pas un prophète. Je vois plein de choses. qu'un serviteur de Dieu comme les mères, ceux qui sont debout vont vivre une nouvelle vie. Ceux qui sont debout, alléluia, vont grandir dans les chambres de Dieu. Ceux qui sont debout ont accepté et je supplie pour Dieu. Ceux qui sont debout maintenant, c'est ce qu'ils disent Seigneur. Oui, j'ai abandonné et aujourd'hui, je reprends. Je reprends un nouveau départ, une nouvelle vision, un nouveau engagement. Seigneur, je ne peux rien voir d'autre, mais m'a dit avec toi. Alors, je veux que ceux qui sont debout en aiment une seule main vers le ciel. Une main tout en haut, comme ça. Chacun ferme ses yeux et tu dis maintenant, Seigneur, oui, je me reprends. Oui, je reprends, Seigneur, et la vie de l'esprit, Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Élevez-vous moi-même.